L'Africain en général a vécu dans une espèce d'attitude qui est somme toute celle d'un esclave, dans la mesure même où il se définissait non pointant par rapport à une espèce d'authenticité propre à son terroir, mais par rapport aux critères de la civilisation blanche. Cet homme aux propos provocateur, c'est Yombo Wologuem. A 28 ans, il est le premier écrivain africain à remporter le prix Renaudot à contre-courant de la négritude. Il a connu une ascension fulgurante, la gloire, puis l'opprobre. Oni par ses pères, il a fini sa vie reclus, en ermite. Est-ce qu'il n'y a plus l'âge qu'un Français qui est obligé d'appeler le monde entier à son secours pour libérer sa patrie ? Il ne peut pas se battre pour sa propre patrie. Vous avez appris dans Corneille quand même l'histoire d'Isidre ? Oui, oui. Rodrigue a vengé son père qui était offensé. Mais est-ce qu'il a appelé une guerre mondiale ? Non. Mais le Français, l'âge qu'il est, aime le monde. Il n'aime pas mourir. Il faut que le noir mire à sa place. Mais maintenant, quand le noir mire à sa place, le merci au noir, là, c'est inventer un faux car qui fait des coups de temps près au noir. Mais c'est un peu d'un 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 peu de temps pour le noir. Merci. Merci.